Matthieu au chapitre 2, au verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître, et lui dirent à Bethléem en Judée, « Car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. » Le roi Hérode fit appeler en secret les mages, et sonquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis, divinement avertés en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous nous humilions devant toi. C'est toi, celui qui contrôle toutes choses dans notre monde et dans l'univers. Père Céleste, nous voulons te remercier pour le don de ton Fils. Tu n'as pas épargné ton propre Fils, tu l'as livré pour nous tous. Sois enloué, adoré. Seigneur Jésus, tu as accepté de venir. Seigneur, touche chaque personne dans cette salle. Que chaque personne soit sauvée, délivrée. Je te demande de guérir les malades aussi. Les personnes qui ne pouvaient pas venir, touche-les également. Seigneur, nous voulons nous approcher davantage du droit. Agis par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous ne connaissons pas l'origine de ces hommes dans cette histoire. La Bible dit simplement que ce sont des hommes qui sont venus de l'Orient. Ce que nous pouvons dire, c'est que ces hommes cherchaient. C'étaient donc des hommes sages. La Bible dit que les insensés ne cherchent pas Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas. Mais la Bible révèle la vraie raison. Elle dit que c'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et dans Jean au chapitre 3, la Bible dit que les hommes ne viennent pas vers la lumière qui est Jésus-Christ parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils ne veulent pas que ces œuvres soient dévoilées. Les hommes sages s'approchent du Seigneur voulant justement que les ténèbres dans leur vie soient dévoilées et chassées. Ces hommes cherchés, ils étaient vraiment des hommes sages. Les hommes sages le cherchent. Est-ce que vous êtes en train de le chercher? Ce qui est bizarre dans la Bible, ce que nous constatons surtout dans l'Ancien Testament, c'est que même si nous avons une relation avec le Seigneur dans le passé, nous devons toujours le chercher. La Bible dit plusieurs fois, aussi longtemps qu'ils cherchaient l'Éternel, Dieu l'a fait prospérer. C'est quand ces hommes ne cherchaient plus le Seigneur qu'ils n'avaient plus la bénédiction. Le Nouveau Testament nous invite à prier sans cesse. Jésus dans le Jean 15 nous donne la recette pour être victorieux et fructueux. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il s'agit d'une relation constante. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il a dit « Vous porterez beaucoup de frits à la gloire du Père et ainsi vous serez mes disciples. » Les hommes et les femmes sages le cherchent continuellement. C'est peut-être un problème pour nous. Nous aimons les choses rapidement, automatiquement et on n'aime pas être obligés de refaire tout. Mais la Bible dit que ce que nous avons expérimenté hier n'est pas tellement valable pour nous aujourd'hui. Tout doit être renouvelé. Nous avons besoin d'un contact renouvelé chaque jour, d'une relation forte avec le Seigneur chaque jour. Nous avons besoin de ce livre chaque jour. Est-ce que vous lisez votre Bible chaque jour? Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie. » La vie vient du fait de lire ce livre. Le succès selon le premier psaume vient du fait de méditer cette parole jour et nuit et de la mettre en pratique sans être quelqu'un qui lit et qui oublie tout de suite ce qu'il a lu. Est-ce que vous cherchez le Seigneur? Est-ce que vous cherchez ses dons? Je vous demande est-ce que vous avez fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue? Si vous avez fait cette expérience, est-ce que vous avez recherché, est-ce que vous recherchez maintenant d'être utilisé par le Saint-Esprit afin de manifester un des dons mentionnés dans le Corinthien 12? Dieu désire encourager son Église, édifier son Église et la parole dit que chaque membre dans l'Église devrait rechercher et recevoir et manifester au moins un de ses dons. La parole dit même dans le Corinthien 14 que tous les membres qui sont remplis de l'Esprit peuvent prophétiser. de l'Église